Bonjour bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec le grand, l'unique, le Z-Cantino qui nous fait du top, top, top ladder. Il est déjà à l'heure actuelle à plus de 6600 trophées, il était top 10 hier monde, avec un deck qui est pourtant clairement pas simple à atteindre dans des performances de top ladder, du géant, double prince, donc nouvelle méta, tout ça, tout ça. Donc moi ça me fait super plaisir de l'avoir, bienvenue à toi ZQ. Salut Naxio. Merci d'être là. Du coup, ouais, tu tournes en géant double prince, t'as quasiment fait tous ces matchs avec ce deck ou c'est genre... Ouais, tous les matchs avec ce deck. Tous les matchs avec ce deck, wow, insane. Je te propose qu'on parte sur le premier replay contre P.K. et tu nous expliques un peu le deck et tout pendant, ça te va ? Oui. Ok, allez c'est parti. 3, 2, 1, 2. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire déjà globalement sur le géant double prince, genre par exemple pourquoi tu joues ce deck ? Qu'est-ce que tu y trouves ? Bah déjà, je trouve qu'il est bien plus méta que le conventionnaire que je jouais. Ouais. Et je le trouve un peu plus simple à jouer, aussi. Ok. Et du coup, cette version-là, elle joue en plus le mineur ? Oui. C'est plus facile, genre si tu aimes déjà plus de vie, tu mets juste un mineur, ça peut gratter. Bien gratter. Ouais, ça te permet de faire de la value sur des cartes qui sont presque mortes. Aussi. Ouais, je vois. Bah comme là, par exemple, rien que le fait d'utiliser le mineur, tu rajoutes des bons dégâts, tu lui forces une réponse. Ah ouais, il répond pas à moi, il y a un. Ouais, il répond pas à moi, il y a un. Et ton électro suffit à défendre ça, non ? Oui. Voilà, il l'a forcé. Hum. Grâce comme ça, tu sais, tu dis que t'es devant Nexir et tu lui mets une pression. C'est ça. Là, il va... Ah, il P.K.P.A. Il préfère feed-varde. Ouais. Ouais. M.G.B.D.P.S.A. et elle va taper s'il n'est pas à but de rien. Oh. Ah ouais, il va être un tarif. Ok. Il est obligé de le dégâts. Mais du coup, là, t'as 4 dégâts d'avance. Presque 5. Oh. Donc là, tu bloques au géant et tu repars ou Prince ? Non, je metta. Après, je sais que j'ai plus saouleuse. Et là, j'ai plus chaud d'électro. Waouh. Donc, on se tape. Énorme. Ça fait tellement la diff, ça boule. Ouais. Bah, quand elle est saouleuse, ça fait mal. Mais non. Ah ouais, c'est clair. C'est super bien joué. Donc là, par contre, tu vas devoir défendre avec l'électro, géogine ou le feu zap ? Ouais, je pense que j'arrive du mal électro, mais je préfère le zap. Ouais, il met que deux coups, donc ça va. Ça va, ça va. Effectivement, t'es bien bon dans la partie. Globalement, ce match-up, tu te dis qu'il faut que tu l'avantes comment ? Avec du mineur que je freshote ou avec un prince et jouer zablaboz. Tu vois, ça peut passer si jamais il ne fait pas attention. Ouais, d'accord, ok. Et la P.K., des fois, tu ne fais pas trop de push ou tu la détournes avec le mineur ? Non, ouais. Enfin, je fais plus tourner avec le géant, si jamais il me met. Ouais, je vois. Mais autrement, ouais, c'est chou. Ouais, je comprends. Oh, ok, là, la belle boule de feu ! Qui fait une bonne value. Donc là, il te met la foudre. Évidemment, la foudre, elle fait mal sur ton mec. Oui. Mais c'est quand même des grosses unités, mais elles sont assez sensibles à la foudre. Tout ce qui est MG, Electro et compagnie. Ouais, c'est sûr. Donc là, tu pars sur un gros push, tu mets direct le fou. Je sais que j'ai plus d'excès, donc je mets un gros push. Je vais chercher Electro. Ah, tu vas chercher Electro, tu ne vas pas chercher la tour. Non. Ah, la boule de feu qui regrette. Ah, il n'y a plus de DEF, ouais. Ah, ça se passe bien, malgré la PK en DEF, tu arrives quand même à être sur une scène. Ouais, ça va. Là, tu vas remettre l'Electro. Oui, ça pourrisse bien. Ouais, clairement. Ouais, il n'y a pas trop les électros. Non. Ça, c'est une scène, mais tu l'as écrasé ce match, quoi. Ah, ça va, je me chou. C'est la folie. Ok. Ouais, donc là, tu as beaucoup profité du x1 et du fait qu'il overcommit un peu. Ton deck est très très fort en x1. Enfin, les cartes, elles sont balèzes, donc c'est vite punitif. Si tu prends un retard de 4-5 et x1. Ouais, s'il joue mal. Ouais, c'est ça. Alors, le deuxième replay, tu es contre du ballon TDE. Bah, let's go. 3, 2, 1. Et c'est chaud, ce genre de match-up, non ? Bah, le ballon, s'il joue bien, si j'ai plus d'Electro, ça peut être chaud, oui. Ouais. Et puis, tu vois, t'as le zap pour la TDE, mais est-ce que tu trouves que c'est suffisant, à la zap pour une TDE ? Non, plus du tout. Ouais, c'est chaud. J'ai obligé d'aller chercher avec un mineur ou un truc du genre, et que c'est plus chaud. Ouais. Ouais, t'as obligé d'être un mineur en plus, mais du coup, c'est vrai que ça fait vite beaucoup d'Electro. Ouais, c'est sûr. Alors, le Prince pro des Fondes, parfait. De toute façon, tu sais qu'il va faire le positionnement anti-Tornade, quasiment sûr. Ah oui. Là, il devrait rien faire de... Ah, s'il a de remettre autre chose, ok. Ouais. Donc là, pour l'instant, tu sais pas trop ce que c'est, tu sais que c'est du mineur contrôle potentiellement. Ouais, je pense que c'est plus du mineur foison. Ouais. Mais non. Ok. Donc tu recycles le Prince Télébreux. T'hésites pas à recycler en fond de map, en fois ? C'est ça. Oh là là ! C'est le Prince Télébreux qui fait tellement mal. Il se fait plaisir. Ok, donc là, tu arrêtes une MG, c'est obligé. Voilà. Le mineur aussi, parfait. T'hésites pas à aller chercher les mousquetaires avec le mineur ? Non, faut... J'hésite pas. Oh là là. Elle était belle, ça bouillonne à jour. Hum. Je pensais pas qu'il y avait la TX pour la T2. Ouais, elle est juste assez. Il y a la même si tu veux. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, tu zappes, mais bon. C'est sérieux, c'est la T2. La T2, t'as pas un 14 DX dessus. Bon, mineur, tu gratte bien l'MG quand même ? Ouais, il a loupé son gomme de glace. Ouais. Ok, le prince est nouveau. Je pensais qu'il allait mettre un mineur, mais non. Non, effectivement. On avait plus pensé qu'il se cherchera à utiliser le gomme de glace. Des fois, il l'utilise un peu comme un bait. Et puis au final, il met rien. Ah ouais, ça va. Oui. Ok. Qu'est-ce que c'est fort là, mon scoterre aussi ? Ouais, ça va pas bien si tu fais toute tournée autour. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, t'es parti direct sur un gros push. Tu sais qu'il a posé la T2. Est-ce que tu zappes le feu ou autre, là ? Non, mais il loup sa voix de glace, on fuit bien. Oh, le prince qui connaît tient la tour. Mais non. Wow. Tu trouves que c'est un deck assez simple à jouer, celui que tu joues ? Pas forcément. Pas trop. Non, pas trop. Non, pas trop. Les défenses sont clean, hein ? On prend quand même vraiment pas grand-chose. Ouais, ça va. Il force, là, non ? Bah, il a un peu que ça à faire, de toute façon, bon. Ok. Oh, mais là, ça connaîtra pas, hein ? Ouais. Ok, il met les dégâts sur la main. T'as ton mineur, donc tu vas pouvoir renvoyer le mineur, là, j'imagine. Oh, et puis là, tu l'as out value. C'est ça. Donc, tu trouves que le géant, au final, ça l'a remis bien, cet up du Prince Teneu, ouais ? Oui. Et ça remet la méta double prince, donc c'est pas plus mal. Tu jouais déjà, toi, à la grande époque ? Non, pas du tout. Ok, bah, t'as dit mortier. 3, 2, 1, go. Alors, mortier, ça doit être tendu, aussi, non ? Oui, c'est vrai, mais si j'ai l'embauche Prince Tenebreux, ça peut le faire. Enfin, après, je vais Deathsword, zapper, plus tout. Comme il a pas de fripons, ça peut le faire. Ouais, je vois. C'est vrai que le Prince Tenebreux, t'as le bien, là, tu vois, pour les gobelins et compagnie. C'est sûr. Généralement, ouais, t'engages la partie ou pas ? Non. T'attends ? Je préfère attendre un petit peu. Là, tu comptes direct au Prince, il met les bats, ok. Est-ce que c'est un deck où tu considères que tu vas envoyer souvent des géants fond de map ou pas ? Non, en plus, tes Prince font de map. Ok. Enfin, après, c'est pas ce que fait l'adversaire, mais... Voilà. Donc là, tu préfères juste Deaths à ça, tu le kites pas aux géants ? C'est ça. Ah, c'est bien effendu, hein ? Ouais. Donc là, il va devoir remettre un gang, j'imagine, donc tu vas prendre Stenebreux avec ou pas ? Bah, non. Ok. J'aurais dû faire, mais je n'ai pas fait. Bon, là, il y a bien. Après, c'est jamais forcément évident de savoir, parce que tu fais une erreur, tu perds la game, enfin. C'est ça. Ok, il y a des bats, comme tout à l'heure. Ouais, il joue bien. Ouais, clairement, il over-committe pas non plus, il te met un petit peu la pression, il teste. Ah, c'est vrai qu'il n'a rien, j'allais le dire, là. Bah, le gang, mais bon, c'est bon. Oh ! Ah, mais d'accord. Je savais qu'il allait savoir, donc, c'est sûr. Il y avait de grandes chances que ça arrive, mais enfin, quand même. Là, tu vas être le prince, ouais. Oui. Par contre, le prince, il va se faire embêter par le gang, et même si tu zappes. C'est pas ouf. C'est pas ouf, hein, donc il vaut mieux de rien faire. Ouais, d'accord. Oh ! Ah ouais ! Ça peut forcer de ma peur, mais quand même, je vais être un zapp assez tard, il va pas pre-shot. Énorme ! Ah ouais, pas mal ! Là, tu reprends au géant ? Ouais, ok. Hum. Parfait. Là, il force un peu avec son couchon. Ouais. Bah, il tente de te forcer une réponse pour pas que tu appuies ton géant, en fait. Oui. Ce qui est pas mauvais, hein, je crois. Ouais, du coup, c'est pas ta faim de la grosse allure. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Bon, l'électro, il gratte bien aussi, quand même. Hum. Ouais, mais tu lui laisses pas te mettre la pression, hein. Tu lui renvois des mineurs. Et c'est un orde, donc bonne boule de feu, là. Ouais, ouais, c'est clair, même si elle a déjà pu un peu gratter la orde. Oui. Il a l'air kiffant à jouer ton deck, hein. Bah, ça va. Il pas chiant à jouer non plus, donc ça va. Ouais, ouais. Est-ce que c'est le genre de deck où t'as l'impression, des fois, que tu sais que ta main, tu sais pas trop en quoi en faire ? Parce que là, t'as que deux sorts, donc au final, ça va, non ? T'as toujours quelque chose à faire ? Ouais, j'ai toujours quelque chose à faire. Enfin, c'est pas qu'en triple sort, t'es juste de mettre une bouche dans le vent, d'avoir un zap. Ouais, c'est ça, ouais. Là, t'es plus tranquille, tu sais, ta version de la gérante. C'est ça. Ok, donc là, il envoie un gros push, tu vas défendre avec un zap en plus ? Prince. Non. Ah, c'est pas évident, il gratte bien, quand même. Oui. J'ai un cochon mignon orde. Ouais. Enfin, l'MG. Ok, l'MG qui gratte bien, donc là, t'as pas besoin de boule de feu. Non. Alors, le Prince Ténébreux, il permet au cochon de mettre combien de coups ? Deux, quand même ? Deux, ouais, deux. Mais pour l'MG, c'est mieux. Ouais. Parce que l'MG, elle en met que trois. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Ok, donc tu gratte le mineur. Dessayes de lui mettre un coup. Ouais, vas-y. Je loue mon zap, là, donc... C'est chaud, mais mineur qui monte des bons dégâts. Là, je pourrais finir le DF et... Ah, c'était chaud, quand même, hein. Ouais. Ouais, l'Electro, il permet qu'il n'y ait qu'un seul coup de cochon, donc... Hum. Au moins, tu penses qu'il y a un coup de feu. Ouais, mais après, s'il met des gommets en haut, ça peut en mettre plusieurs, mais... C'est vrai. Nice. Et après, du coup, tu as de l'Arc X. Alors, vas-y. 3, 2, 1, go. Alors, contre l'Arc X, du coup... C'est un match-up qui est plutôt bon, à la base, ou pas ? Non, parce qu'il peut se faire vite, et comme... À part le chien, j'ai pas besoin de gros tank, c'est plutôt chaud. Ouais, parce que de base, de base, de... À bas niveau, tu peux te dire, bah tiens, un gérant, c'est plus fort qu'Arc X, mais... Oui. Mais, en fait, pas forcément. C'est sûr. Donc, c'est pareil, en fin, tu peux pas vraiment te overcommit, non plus ? C'est ça. Je suis obligé de full def. Full def, ouais. De toute façon, il va pas... Ah si, il t'est pas dans la marque X offensif, ou pas ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Il est comme ça, lui. Non. Après, avec les squelettes, il défend bien, au final. Oui. Il va le gratter un peu. Ah ouais. Oh. C'est parce qu'il t'a vu recycler deux cartes de l'autre côté, tu penses, qu'il a Arc X ici ? Bah, j'ai mis mon Prince d'Anebri à la fin, donc je pense pas. Ok. Oui, c'est vrai. Ouais, genre, le Prince d'Anebri, il s'est posé en même temps que l'Arc X, donc je pense pas. Ouais. C'est beau, il n'a rien de rien d'envoyer un Arc X, un cash comme ça au pot. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais il l'a refait, ouais. Bon, après, un stout, zap, j'imagine. Ouais. C'est bien. Bon, là, de toute façon, il va pouvoir def le prince, hein. Il a l'esprit de glace, il a l'esprit de glace, il a l'esprit de glace, il a tout. Voilà. Donc c'est comme ça, il vaut pas mieux le mettre un peu plus en retrait, le Prince, que le mètre cash au point ? Bah, il va plus se prendre des dégâts qu'autre chose, le Prince. Enfin, genre, je vais pas vraiment appuyer comme un géant. Ouais, ok. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, c'est dans le sens, ça te laisse plus de place à l'accompagner, après dans elzap, etc. C'est ça. Mais tu dis que tu fais comment, déjà, t'ai eu dit que t'attends le x2 avant de commencer à mettre de la pression ? Ah bah, oui. Un minimum. C'est un match-up que tu rencontres souvent, ça, en ladder, non ? Non, il y a un triple d'Hercuse. Pas tout ? Non. Il y a surtout beaucoup de mollesse. C'est quoi les match-ups vraiment chauds pour toi, avec ces lecs ? Le PK, je pense. Ok. Le PK Control, c'est pas de chou. Là, j'ai juste obligé de BDF, il faut trop m'y mettre, c'est vraiment de dégâts. Ouais, ouais, c'est clair. Je prends un gros retard. Par contre, il peut recycle un autre Arkyx, ce qu'il va sûrement faire. Ouais, il y a des chevaux. C'est ça. Là, tu reposes un géant à droite pour bloquer, ouais, c'est ça. En fond, parce qu'il y a Tesla, donc... Ouais, c'est ça. Il faut la temporiser un maximum. Donc là, tu remets un électro. J'ai son mineur et un zap, comme ça, ça fait tant qu'il est le mineur. Ouais, alors il y a duquel. Ok, le gère, il peut mettre des patates. Ça va, t'économiste des HP. Et pour l'instant, c'était chaud, t'as pas encore pu le toucher, ton bâtiment a mis HP. Ouais. Il était super agressif, lui. Ouais, il force beaucoup pour sauver son Arculis. Ouais. Ok, là, tu sais qu'il y a des bûches, etc. Tu en profites pour... Ok, tu veux gérer ton... Ouais. Donc là, il passe en mode défensif, il met la Tesla au milieu. Il dit que tu vas gérer ton pêche. Là, je prêche de les archers. Ah, super. Ah, ça fait la div, ça. Ok. Du coup, il n'a plus rien. Là, c'est ton moment, quoi. C'est là où tu mets ta pression à toi, quoi. Là, j'ai une bonne boue de feu. Ah, ouf. Du coup, la chute, je fais ça qu'un géant. Ouais, du coup, le géant, il va tomber pour pas grand-chose. J'ai eu le prendre des archers avec le mineur. Ouais, le zap qui fait quand même le travail. Ça marcherait pas avec une boule de neige, du coup, c'est pas assez réactif, j'imagine. Bah, oui, aussi, pour les TDO, tout ça, c'est pas ouf. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça réussit pas, c'est ce que je veux dire. Mine de rien, même si c'est que des cartes, t'as un DX, elle est quand même obligée de cycle à fond pour réussir à le tempo. Ouais. Pour avoir ses archers avec Tesla. Ouais, parce que là, il est en full def, et là, depuis que t'as attaqué, t'as l'arrêté, hein ? Ouais, j'ai bien gratté. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis que tu vas cycle spell dans Zek, j'imagine pas, pas trop ? Non. Plus j'te mineur, peut-être, mais... Ouais, plus j'te mineur, ouais, ok. Là, j'ai une joie pour tout un clé, ouais. J'fois mettre un mineur zap, puis... Ah, et puis là, t'es bien, hein. Là, rien. Ouais, c'est ça. On va me dire ça, puis tu fais le travail, hein. Oh, les bûches qui pleurent, le pauvre ! Ah, ouais, c'était quand même chaud, hein. Fairement, t'es bien remonté. Insane. En tout cas, merci beaucoup, ZQ, hein, pour les explications et le deck, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que t'aurais des conseils particuliers à donner aux gens qui voudraient se t'arrêter à faire un peu de géant double prince ? Bah, quand on sait pas quoi faire, mais t'as un prince ne va au fond, ou... Ouais, c'est pas trop compliqué à jouer non plus, comme ça. Ouais, donc le prince ténébreux dans le fond, le mineur, tu l'envoies dans quel cas ? Quand je sais pas quoi faire, ou pour appuyer, un prince, ou un truc, tu vois. Ok, donc t'hésites pas à envoyer un mineur pour aller gratter un petit peu, pour recycler également, c'est pas très gênant ? Ouais, c'est ça. Ok. Et les géants, toi, tu l'utilises beaucoup plus, après, au niveau du pont, pour aller appuyer un peu, une fois que t'as défendu, hein. Ouais, counterpush. Ouais, c'est ça. Tu les mets pas trop pour construire, mais vraiment pour counterpush, un peu dans l'esprit GR, si on veut. Ouais, c'est ça. Ok, top. Merci beaucoup, Oské, ZQ, ça fait plaisir. Ouais, pas de problème. C'est ça, c'est ça.